... Allez, départ validé pour cette 6e épreuve, le prix de la chenot réservé aux amateurs et aux chevaux à G2, 7, 8 et 9 ans, 3000 mètres à parcourir avec un bon départ à l'extérieur pour Balzac-Duclos. On est bien parti également avec numéro 3, Broel et on vient en 3e position plutôt à l'extérieur avec numéro 4 à bord disque alors que Bibi Pfinou vient à côté corde juste devant Vasco de Guerbiguet. Abaliou Manso est un peu plus loin avec également Agami Dujouan accompagné encore côté corde par Bank Sergip. On est à l'arrière-garde avec Vampe Duboulet également avec Abodit Chamblant. Ils sortent du premier tournant avec Broel qui prend l'avantage, on vient maintenant à son extérieur avec numéro 4 à bord disque alors qu'on est en 3e position avec le numéro 2, Balzac-Duclos. On est en 4e position côté corde avec maintenant Bibi Pfinou alors qu'on se rapproche en 4e, 5e position avec Abadio Manso avec également dans son sillage le numéro 7, Vasco de Guerbiguet. On est un peu plus loin côté corde avec Bank Sergip et sur la même ligne et en 8e, 9e position nous avons Agami Dujouan juste devant Bougie Danover alors qu'Amitouns est le long de la corde. On vient ensuite avec côté corde Banana Wild accompagné encore à son extérieur de véritables priors. Vermeil de Riez occupe l'arrière-garde avec également Vic Forever et on est en dernière position avec Abadit Chamblant. On a repris en tête avec Abadis qui a l'avantage, on est en 2e position avec Broel. On est en 3e position, Néovan avec Abadio Manso alors que côté corde nous avons toujours numéro 2, Balzac-Duclos. On vient à son extérieur avec Vasco de Guerbiguet alors qu'on fait un très bon effort maintenant complètement à l'extérieur avec Vermeil de Riez. Et là on a bordé le tournant avec Abadis qui a l'avantage, Abadio Manso qui est venu à son extérieur. On continue sa progression tout à l'extérieur avec Vermeil de Grey qui vient maintenant à la hauteur des animateurs. On est le long de la corde sur un 2e rideau avec Broel avec également à son extérieur Vasco de Kerbiguet dans son sillage toujours Agamé-Duclos alors qu'au côté corde en 6e position nous avons le numéro 2, Balzac-Duclos. Bibi Philo vient ensuite avec Bougie d'Hannover et on tente maintenant de se rapprocher à flan de peloton avec le numéro 12, Abadis Chamblant. On vient un peu plus loin également avec Véritable Prieur alors qu'on se retrouve toujours à l'arrière-garde avec Venduboulet, avec Vanana Wilde, avec également Ami Toons en compagnie de Vic Forever. Ils sortent du tournoi, il leur reste 1200 mètres à parcourir, toujours côté corde à bordisque avec à son extérieur nous avons Abadio Manso. On est toujours en 3e position côté corde avec le numéro 3, Broel alors qu'en 4e position côté corde nous avons Balzac-Duclos. En 5e position et qui donne des signes de l'institut nous avons Vermeille de Riez alors qu'au côté corde on vient avec Bibi Philo et toujours à l'extérieur on continue sa progression avec Abadis Chamblant. Vasco de Kerbigay est en 10e position avec également Boxster Jeep accompagné par Ami Toons avec Bougie d'Hannover et toujours à l'arrière-garde nous avons Venduboulet et on se retrouve maintenant en dernière position avec Agamé Dujouan. Il leur reste 800 mètres à parcourir, Abadio Manso qui est à l'avantage mais on vient à son extérieur avec Abadis Chamblant. On est en 3e position avec Abadis, on est en 4e position avec le numéro 2, Balzac-Duclos avec en 5e position nous avons toujours le numéro 3, Broel alors qu'on s'annonce maintenant à l'extérieur avec Bougie d'Hannover alors qu'on note la disqualification du numéro 9, Vermeille de Riez. Il leur reste un peu plus de 500 mètres à parcourir, Abadis Chamblant qui est à l'avantage avec côté corde et qui s'en va avoir pas mal de ressources encore. Nous avons Abadio Manso alors qu'on est en 3e position avec Abadis qui revient complètement à l'extérieur maintenant avec Bougie d'Hannover. On se retrouve en 5e position un peu également sur ses fins avec Balzac-Duclos avec encore un peu plus loin, Bankster Jeep. Il leur reste 250 mètres à parcourir avec côté corde Abadio Manso avec un cerne extérieur toujours Abadis Chamblant alors qu'on revient le long de la corde maintenant avec Bougie d'Hannover. On revient complètement à l'extérieur maintenant avec Bougie d'Hannover. Il leur reste environ 50 mètres à parcourir Abadis Chamblant attaqué à l'extérieur par Bougie d'Hannover et côté corde par Balzac-Duclos avec Bougie d'Hannover qui va s'imposer dans ce prix de la chenot. La 2e place côté corde pour numéro 2 Balzac-Duclos et la 3e place pour Abadis Chamblant. Abadis Chamblant.